Bonjour et bienvenue à ce 103e épisode de Lightroom Retouche Express, on va travailler sur cette photo, je vais vous le faire dans l'ordre ce que si je vais vous faire de la photo initiale à la photo finale, puisque certains d'entre vous n'ont pas aimé le dernier épisode où je démontais une photo, mais croyez moi c'est un exercice intéressant, prenez une photo et essayez de démonter le développement, vous verrez que c'est assez instructif. Comme d'hab si vous aimez un petit pouce en l'air sur YouTube, ça permettra à d'autres personnes de découvrir 8 photos. Alors on va essayer de donner un peu plus de peps à cette photo, la recadrer pour que cette bande-là soit un peu plus importante, ça soit plus un tiers, un tiers, un tiers, on va retirer des petits détails là comme des bouées, il y a des oiseaux dans le ciel qui m'embêtent un peu, on va essayer de faire ressortir un peu plus le petit bateau, des petites choses. Alors première chose, je vais recadrer et je vais recadrer, on va dire, je vais passer au-dessus de cette vague là, qui est là. Vous voyez la vague qui est ici et je vais, alors attendez, je crois que le cadenas est ouvert, oui, je vais fermer le cadenas et je vais me mettre en deux tiers, voilà, et je vais positionner mon bateau évidemment sur un point de force tant qu'à faire quelque chose comme ça. Ah, allez, encore un peu, voilà, quelque chose comme ça, c'est bien, je suis plus dans le un tiers, un tiers, un tiers. Ok, ensuite, alors, si vous regardez ici, on voit que l'horizon n'est pas tout à fait droit, je suis un peu au-dessus là, un peu en dessous là, mais par contre, là au-dessus, je suis pas mal. Donc si je tourne, au-dessus, je ne serai plus comme je voulais. Donc ce que je vais faire à ce moment-là, je vais y aller directement avec repère ici, dans les transformations, avec repère, et je vais sélectionner ici, je vais dire ça, c'est mon horizon et il est droit. Je vais sélectionner une ligne imaginaire ici et je vais dire ça, c'est droit. Voilà. Donc comme ça, j'ai bien la ligne d'en haut et la ligne d'en bas qui sont droites. Ensuite, c'est pas assez contrasté pour moi, donc je vais rajouter un peu de contraste. Il n'y a pas assez de blanc, donc je vais rajouter un peu de blanc, vous voyez, pour que ça soit un peu plus clair. Je veux rajouter de la clarté pour qu'il y ait plus de texture là sur les nuages. Alors, ça ne me plaît pas sur la mer. Donc sur la mer, j'irai l'annuler. Et c'est pareil, sur les nuages intermédiaires ici, là, j'en veux un peu, mais pas trop. Là, j'en voudrais plus. Donc là, je vais faire quelque chose de particulier et je veux un peu plus de vibrance. Alors, pas trop, évidemment, mais voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je vais faire... Alors, ça, c'est quelqu'un qui me parle. Mais je vais faire ici au-dessus un filtre comme ceci. Et je vais annuler l'effet et je vais mettre plus de clarté. Donc là, vous voyez, je fais bien ressortir le ciel. Voilà, quelque chose comme ça. Et j'ai dit en bas, là, ça ne me plaisait pas. Donc en bas, je vais reprendre un filtre gradué, d'accord, que je vais ici mettre quelque chose comme ça. OK. Alors, j'ai ici redressé. Et là, par contre, je vais mettre moins de clarté. D'accord ? Parce que je trouve que la mer, avec beaucoup de clarté, ce n'est pas beau, c'est agressif. Donc je vais en mettre moins. Et vous voyez qu'ici, c'est déjà un peu flou. Là, je suis déjà un peu hors profondeur de champ. Et je vais accentuer ça pour donner plus de profondeur à l'image. Donc je vais reprendre à nouveau un filtre dégradé, là. Je vais, je ne sais pas, je vais faire quelque chose comme ça. Là, je vais le descendre même encore un peu. Et je vais dire, voilà, là ici, je baisse la netteté. Là, ici. Vous voyez, ça devient plus flou dans cette zone-là. Ça me donne plus de profondeur à mon image. Ensuite, j'ai des petits détails ici qui m'embêtent. Donc je suis en mode corrigé ici, évidemment. Opacité 100. J'ai une souris à molette, c'est pour ça que vous ne me voyez pas bouger la taille. C'est parce que je suis en train de bouger avec ma souris à molette. Là aussi, tiens, il y a ça qui dépasse un peu. On va prendre une zone ici plus calme de bord de mer. Voilà, quelque chose comme ça. Très bien. Et ensuite, j'ai aussi dans le ciel, malheureusement, heureusement pour eux d'ailleurs, des oiseaux. Mais ils me font des petites taches sombres. C'est surtout visible ici et ici, là. Alors, comme on ne peut pas trop les reconnaître, ça fait plus tache qui attire l'œil. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et ensuite, j'ai mon petit bateau, là. Je pourrais peut-être éventuellement le faire ressortir un peu. Je vais prendre une brosse en exposant un peu plus. Voilà, quelque chose comme ça. Là, peut-être un peu de clarté sur lui. Pour qu'il ressorte un peu plus. Terminé. Alors, c'est un peu cotonneux parce qu'il y a un voile au-dessus de la mer. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les détails. Ben, écoutez, j'aurais tendance à dire que j'ai terminé. Je ne suis pas sûr qu'un vignettage améliore. Alors, je vais quand même vérifier. Mais je ne pense pas parce que ce qui est intéressant, c'est cette bande-là au milieu. Mais je vais quand même essayer. Si on met... Non, ça n'apporte rien. Donc, je vais le laisser comme ça. Un petit majuscules pour la route. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'est après. Donc, vous voyez, on a redonné un peu de peps. Alors, ceux qui veulent aller plus loin, peuvent aller plus loin. Mais moi, tel quel, ça ne me va pas mal. Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ben, écoutez, on se revoit à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501